Le ministre de la Justice et des droits de l'homme vient d'instruire le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, d'engager des poursuites judiciaires contre le journaliste chroniqueur Mohamed Mara du groupe Adafo Media pour des faits de diffamation et d'injure. Suite à cette injonction, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée SPPG monte au créneau et dénonce ce qu'il appelle l'agissement liberticide du garde des Sceaux Alphonse Chalright. Sekoujama Lapendissa annonce plusieurs actions. Si toutefois Chalright met en exécution ses menaces, Kaba Kanté. C'est suite à une révélation faite par le journaliste Mohamed Mara dans l'émission Les Grandes Gueules jeudi dernier que le ministre de la Justice a ordonné le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, d'engager des poursuites judiciaires contre ce journaliste. Face à cette sortie de Chalright, le syndicat de la presse professionnelle de Guinée a réaffirmé tout son soutien à Mohamed Mara et l'invite à ne pas répondre à une quelconque convocation émanant de cette injonction. Tous ces manquements et ce référent à l'histoire de la carrière assombrie de Chalright, on s'est rendu compte qu'il a eu une volonté manifeste de museler les journalistes indépendants du pays. Donc nous avons annoncé des décisions suivantes. Premièrement, nous demandons à Mohamed Mara de ne jamais accepter de répondre à une convocation qui serait émise sur la base de cette injonction illégale et provocatrice de Chalright. Deuxièmement, si Mohamed Mara décide de porter plainte contre ces injonctions, le SPPG sans hésitation va se constituer partie civile derrière son action judiciaire pour appuyer la dynamique. Ce que Jamal Pendessa persiste et signa que si le ministre de la Justice persiste sur sa décision, le SPPG sera contraint d'organiser des séries de protestations contre ce qui qualifie d'intimidation. Le SPPG sans délai va appeler à une série de protestations en commençant par une marche blanche qui ira de la place des martyrs au rond-point du port autonome pour aboutir à la déventure du ministère de la Justice là où nous irons dénoncer les agissements liberticides du ministre de la Justice Garde des Sceaux. Poursuivant, le secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinea invite Charles White à déclarer la lanterne sur sa dernière tournée au lieu de se permettre de déclencher une poursuite judiciaire contre des journalistes qui ne font que leur travail. À Charles White, qu'il serait plus intelligent de sa part, plus simple et moins coûteux pour lui, de justifier simplement les montants qu'il avait envoyés à l'intérieur du pays pour cette tournée. Au lieu de chercher à poursuivre illégalement, inutilement et désespérément un journaliste, au nom de la transparence dans la gestion des affaires publiques, au nom du principe de rédivabilité, nous lui demandons de rendre compte de tous les fonds qu'il a utilisés pour cette tournée. C'est que Jamal Pendesta rappelle que le ministre Garde des Sceaux n'est pas à sa première fois. Au temps d'Alpha Kondi, le même Charles White avait préparé des poursuites judiciaires contre plusieurs journalistes. C'est la fin de ce JTV à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Guinée-Buse. Restez connectés. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou LinkedIn. Restez connectés. Ginebe, c'est là où ça se passe. Bonsoir.